Parti en Kabylie pour prêter main forte aux victimes des incendies, il finit brûlé vif. Les théories complotistes des dirigeants algériens ont semé la haine dans le pays. Il est parti en Kabylie pour prêter main forte aux victimes des incendies, il finit lâché en public et brûlé vif. Son visage sera pour toujours le symbole de la folie algérienne, de la déraison nationale, qui s'est emparée d'un pays désespéré, qui voit le complot partout et recherche toujours des boucs émissaires. Ce visage est celui du jeune Jamel Ben Smaïl, âgé de la trentaine, originaire de la ville de Miliana, dans la Williadain de Fla. Cet artiste amoureux de la musique andalouse est un bénévole convaincu, qui avait l'habitude de participer à de nombreuses opérations de solidarité nationale, lorsque son pays tant aimé était meurtri par des drames ou des sinistres naturels. Amoureux également du dessin et des beaux-arts, Jamel Ben Smaïl a des liens familiaux avec Tizi Ouzou et porte énormément la Kabylie dans son cœur. Lorsque les incendies ravageurs ont décimé cet Ouilléa et région, qu'il a chéri depuis sa tendre enfance, Jamel a pris ses affaires pour accourir rapidement à l'aide de la population locale ébranlée par cette catastrophe tragique et son bilan très lourd en pertes humaines et matérielles. Comme de nombreux autres Algériens originaires des quatre coins du pays, Jamel s'est déplacé jusqu'à Ankabylie pour participer à des opérations de bénévolat et de solidarité, dans le but de soulager les souffrances des sinistrés. Mais son destin basculera dans l'horreur absolue et le généreux Jamel sera confondu avec des pyromanes suspectés de déclencher des incendies criminels dans les forêts de cette Kabylie qu'il voulait d'abord et avant tout secourir. Ce mercredi 11 août, il a été appréhendé violemment sans aucune forme de procès équitable, sans que personne ne daigne écouter ses arguments, sa version des faits. Il a été remis aux policiers qui ont essayé de le transférer vers le commissariat central de la ville de l'Arba à Natiraten, la région dans laquelle il s'était déplacé pour prêter main forte aux bénévoles engagés dans la lutte contre les incendies. L'artiste, le dessinateur ne sera jamais écouté et il n'aura droit à aucune audition. Une foule déchaînée, aveuglée par sa soif de vengeance, haineuse et revancharde l'arrache violemment au policier et le lynche sauvagement en public. Roué de coups, le jeune bénévole s'effondre, s'évanouit et perd connaissance. Il est ensuite lynché et finit brûlé vif sous les yeux de ses policiers impuissants et incapables de le protéger. Jamel a été sacrifié par la bête immonde de la vengeance et de la folie collective, qui transforme des sinistrés infortunés en barbares assoiffés de sang. Honteux. Drame de l'Arba à Natiraten, les théories complotistes des dirigeants algériens ont semé la haine dans le pays. L'Algérie entière est sous le choc. Un jeune âgé à peine de 34 ans originaire de Miliana a été lynché par une foule déchaînée, ensuite brûlée vif sur la place publique de l'Arba à Natiraten, dans la Wilayah de Tiziouzou. Des cris de haine, de racisme et de colère barbare ont marqué ce bûcher digne des forces obscurantistes de Daesh. Ce drame a suscité une indignation nationale. La stupeur est générale et le pays entier est traumatisé par autant de violence et de cruauté. Mais qu'est-ce qui explique réellement cette tragédie ? D'abord et avant tout, les théories complotistes propagées en premier lieu par l'ensemble des dirigeants algériens. Du président de la République en passant par les hauts responsables des services de sécurité, de l'armée ou les ministres du gouvernement, les hauts commis de l'État algérien n'ont jamais cessé de diffuser massivement dans les colonnes des médias algériens le complotisme pour expliquer les diverses crises successives qui ébranlent l'Algérie. De la crise sanitaire en passant par la crise de l'eau potable ou la pénurie de l'oxygène médical jusqu'à ces dramatiques feux de forêt pour masquer l'impréparation de l'État, son imprévoyance, son sous-développement chronique et son incapacité à trouver des solutions aux diverses crises qui secouent le pays, les dirigeants algériens n'ont pas cessé d'invoquer les plans de déstabilisation fomentés par des complots internes et appuyés par des forces étrangères qui veulent nuire à notre pays. Ce discours complotiste s'est enraciné dans les esprits des Algériens et les masses populaires ont été nombreuses à adopter cette théorie farfelue d'après laquelle des agents internes, soutenus par des puissances étrangères, veulent mettre le pays à feu et à sang. La propagande médiatique largement déployée sur les réseaux sociaux, avec la complicité de nombreux influenceurs, au service du pouvoir politique sans oublier le poids des télévisions privées algériennes jouissant de larges audiences, a fini par imposer aux Algériens ce récit totalement absurde pour expliquer la situation chaotique dans laquelle se trouvent leur pays. Tout est donc de la faute des complots et de ces acteurs diaboliques qui veulent du mal à l'Algérie. La crise financière, la crise sociale, la crise politique, la crise sanitaire, ce n'est jamais la faute de l'État, du Président de la République, de son gouvernement ou des services de sécurité. C'est toujours un certain complot qui est invoqué pour maquiller la réalité amère d'un pays qui s'écroule sur plusieurs plans faute de bonne gouvernance et de stabilité politique. Au final, ce complotisme national a engendré un climat de haine et de psychose nationale. Tous les Algériens se sont lancés dans la traque de ces comploteurs.